Bonjour à tous, moi je travaille à vers de terre production et je vais vous faire une petite présentation sur les vers de terre et sur les travaux qui ont été menés par notre guide spirituel un petit peu à vers de terre production et maître à penser, donc Marcel Boucher. Donc pour la bibliographie c'est très simple en fait c'est juste le bouquin de Marcel, tout est dedans, je ne suis pas allé chercher quoi que ce soit ailleurs. Et je vais surtout vous parler des vers de terre et de comment est-ce qu'ils interviennent dans le bon fonctionnement du cycle de l'azote et pour ça je vais vous parler d'une expérience qui a été menée par Marcel et qui consistait en fait à utiliser les vers de terre comme il les a qualifiés de sondes et d'affiques. Donc c'est en gros prendre des vers de terre qui vivent dans une prairie naturelle non perturbée depuis plusieurs siècles, de faire un double marquage de ces vers de terre donc c'est à dire de les colorer et ensuite de les marquer avec un azote particulier, enfin avec un isotope particulier et ensuite de les réintégrer dans cette prairie et de mesurer l'azote marqué et qu'est ce qui devient en fait. Donc avant de comprendre un petit peu quand même ces résultats, il y a besoin de faire un un léger rappel qui est indispensable pour bien comprendre la portée de cette expérience sur en fait comment vivent les vers de terre et donc notamment le gîte et le couvert. Donc s'agissant du couvert, le menu du vers de terre il se sépare très schématiquement en deux parties, sachant que ça dépend beaucoup des catégories de vers de terre, qu'ils soient anessiques, épigés, endougés, etc. Et on remarque donc que pour 50% c'est de la matière organique, donc c'est ce que Baptiste a montré tout à l'heure et c'était très parlant et même le diaporama d'Alain ce matin où on voit le vers de terre qui sort de sa galerie, qui va chercher la feuille et qui la mange. Donc c'est une moitié de son alimentation qui ensuite va terminer en excrément, ce qui est qualifié par Marcel de le lombrimix, c'est-à-dire le mélange organominéral entre la matière organique qui a été ingurgitée par le vers de terre et puis la fraction minérale qui l'a ingurgitée en même temps. Et donc ce lombrimix, le vers de terre va le réingurgiter et ses excréments ça va faire l'autre moitié de son menu alimentaire et c'est ce que Marcel qualifie du fromage de vers de terre, donc c'est ce lombrimix qui a été attaqué par des micro-organismes qui vont le décomposer et qui vont le rendre appétant parce que les éléments biogènes qui sont contenus dans le lombrimix vont être ensuite disponibles et assimilables à nouveau par le vers de terre. S'agissant donc le gîte, donc voilà, si je vous dis qu'un vers de terre ça creuse des galeries, je ne vous apprends rien. Ça représente 400 mètres de galeries par mètre carré. Ça c'est une étude qui avait été menée par l'Ingra, je crois, où ils avaient utilisé un scanner médical pour regarder comment ça se passait dans le sol au niveau des galeries du vers de terre. Et donc on voit que c'est complètement truffé de galeries quand c'est bien sûr sur une prairie, donc à un milieu non perturbé. Alors, le vers de terre est un animal très sensible, il répond à des conditions d'humidité du sol et de température du sol qui sont bien particulières. Au niveau de la température, c'est la température moyenne idéale pour le vers de terre, ça va être à peu près autour de 12 degrés. Et au niveau de l'humidité, il a besoin d'un certain taux d'humidité dans sa galerie qui ne doit pas être inférieur à 20% et qui ne doit pas être trop élevé non plus parce que sinon le vers de terre va mourir asphyxié. Il sait nager dans l'eau mais il ne peut pas y vivre de façon indéfinie. Il est capable de réguler son environnement. C'est-à-dire que si sa galerie n'est pas assez humide, il va excréter directement par voie cutanée et de par son métabolisme. En gros, il va s'asperger d'urine et il va excréter du mucus qui va lui permettre de réguler son environnement. Au niveau de la température, c'est pareil. En fonction des saisons, il va monter ou il va descendre dans sa galerie pour se mettre à la température idéale en fonction de la chaleur. Sachant qu'un vers de terre est capable de descendre très profond. En gros, ce qu'il arrête, ça va être la fraction minérale du sol s'il arrive sur la roche-mer ou s'il arrive sur une nappe d'eau. Des autoroutes à racines parce que forcément, on voit que pour la plante, il y a un gros avantage à exploiter les galeries du vers de terre du point de vue de la porosité qui a été créée par la galerie parce qu'elle va pouvoir envoyer ses racines sans effort dans les galeries du vers de terre. L'eau, ça percole dans les galeries du vers de terre. On l'a bien vu ce matin avec la présentation de Baptiste aussi. Et du coup, des éléments nutritifs et notamment de l'azote. Donc, le mucus du vers de terre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le vers de terre, pour se mettre à l'aise dans sa galerie, il va excréter du mucus qui va avoir deux fonctions principales. Ça va être de servir un enduit dans sa galerie qui va lui permettre de la stabiliser et qu'elle ne s'écroule pas à longueur de journée. Et surtout, ça va lui permettre de glisser, c'est un lubrifiant, de glisser beaucoup plus facilement dans sa galerie pour se déplacer également. Et donc, ce mucus, c'est composé principalement de mucoprotéines. Et donc, qui dit protéines, dit azote. Alors, on va maintenant essayer de reconstituer un petit peu le circuit de l'azote par rapport au vers de terre. Donc, on l'a vu, on est sur un sol où il y a une plante qui pousse, qui produit de l'azote, qui va la restituer au sol en ramenant de la matière organique au niveau de la litière. Alors, le vers de terre creuse sa galerie, il récupère l'azote en mangeant la matière organique. Ensuite, il se met à l'aise, il excrète du mucus dans sa galerie, qui contient donc de l'azote. Et ce mucus de vers de terre va être dégradé par des bactéries, enfin des micro-organismes, des bactéries qui sont des bactéries protéolithiques, qui vont en fait se servir de l'azote contenu dans le mucus comme une source d'énergie. Elles vont le décomposer et elles vont en fait rendre assimilable l'azote qui est contenu dans le mucus du vers de terre pour les plantes. Donc, les plantes envoient leurs racines dans la galerie du vers de terre. Elles sont en fait dans un environnement qui est rempli d'azote et sont directement au contact de cet azote, qui a fait remonter depuis le système racinaire jusqu'au système aérien. Et depuis le système aérien, elles vont redéposer de l'azote directement au sol et voilà, le cycle est bouclé. Donc, je vous parlais de l'expérience que Marcel a menée tout à l'heure au niveau du vers de terre qui a été utilisé comme une sonde dans le sol. Et à partir des mesures qu'il a pu effectuer, qu'il a extrapolées et interprétées, en fait, on se rend compte que l'azote qui avait été marqué et intégré dans le vers de terre, l'azote 15, en 40 jours, le vers de terre a totalement renouvelé l'azote de son organisme. C'est-à-dire que tout l'azote marqué 15 dans le vers de terre a disparu. Il l'a totalement remplacé par de l'azote 14 qui est présent dans la nature naturellement. Et surtout, le plus important, c'est que cet azote se retrouve à 100% dans la plante. C'est-à-dire qu'il y a la courbe de l'azote 15 dans le vers de terre qui descend et parallèlement, au niveau de la même vitesse, on retrouve l'azote 15 qui remonte du système racinaire dans la plante jusqu'au système arrière. Donc, c'est pour ça que j'ai mis que c'était une distribution d'azote aux plantes qui est en flux tendu parce qu'elles ont toujours de l'azote qui circule dans la galerie du vers de terre dans laquelle elles vont envoyer leur racine. Là, on va prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça et essayer de mettre des chiffres dessus. Donc, en fait, on se rend compte qu'il faut partir d'ici. Le menu du vers de terre s'est estimé, en gros, sur... Alors voilà, c'est une année avec une population d'une tonne de vers de terre sur un hectare. Ce que mange le vers de terre, ça représente 2,3 tonnes d'azote. Sur ces 2,3 tonnes, il y en a 1,7 tonnes, donc 1 700 kg, qui vont être directement déféqués parce que ça ne va pas être assimilé par le vers de terre, c'est ce qu'ils rejettent. Ça va être décomposé par les micro-organismes et ça va être ingéré par le vers de terre, le lombrimisque, le fromage de vers de terre, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait, en décomposant cet auricule, les micro-organismes vont mettre des éléments minéraux à disposition des plantes. C'est le schéma classique de recyclage de la matière organique qu'on présente habituellement du vers de terre. Après, ce qui est intéressant, c'est la voie de droite. Le vers de terre, c'est ce que le vers de terre assimile directement quand il va manger. Donc, il y en a 600 kg d'azote qui sont assimilés, mais qui dit assimilés, il dit directement excrétés ensuite par le vers de terre, par le fonctionnement de son propre métabolisme. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du mucus et de l'urine. En fait, c'est ce que le vers de terre excrète. Donc, c'est 600 kg d'azote, 600 unités d'azote qui sont directement envoyées dans le système du sol. Et donc, ensuite, qui vont être décomposées par les bactéries protéolithiques et qui vont le mettre à disposition de la plante. Ensuite, on revient au schéma, la plante qui fait de l'AMO et qui est directement réingé par le vers de terre. En fait, on a bouclé les deux voies de circulation de l'azote qui transitent par le vers de terre. Sachant qu'à droite, on est sur un ordre de grandeur de plusieurs mois de recyclage de la matière. Alors que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 40 jours, c'est directement mis à disposition du vers de terre. Sachant que dans les excrétions, les excrétions, en fait, ça je ne vous l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais le mucus plus l'urine, c'est 95% de mucus et 5% d'urine. Sachant que l'urine, c'est sous forme d'ammoniaque et c'est directement assimilable par les plantes. En 24 heures, c'est directement transmis à la plante. Et en fait, c'est un shoot d'azote instantané pour la plante qui va directement le capter. Donc, on en revient toujours au même. Produire, consommer, recycler. Tout est produit sur place, tout est consommé sur place, tout est recyclé sur place. On voit qu'il n'y a aucune perte. Pas de lessivage de l'azote. L'azote qui a été intégré dans le vers de terre, on le retrouve à 100% dans la plante. A aucun moment, il n'y a des fuites. Ce n'est pas volatilisé, ce n'est pas lessivé. Et c'est totalement gratuit, à condition d'offrir le gîte et le couvert au vers de terre, donc lui permettre de creuser sa galerie et de manger à sa convenance. Sachant que pour la galerie du vers de terre, pour le gîte, si on passe un coup de charrue, on sait que c'est 80% de vers de terre en moins. Et on sait que sur les 20% qui vont rester, ils vont sûrement crever de faim parce qu'ils n'auront rien à manger à la surface du sol. Voilà. Ensuite, j'avais quelques images. Ça, ça vient de chez François. C'était pour vous donner un petit exemple de la façon dont le vers de terre est capable de structurer son milieu et de reconstruire un sol. Je laisse la parole à François, il expliquera bien mieux. Oui, je vais commenter vite fait. Pour ceux qui étaient là hier, je vous ai promis deux, trois photos sur l'utilité des travaux de Marcel Boucher dans la construction des systèmes agricoles. Oui, tiens, peut-être. Un petit exemple de l'utilité des travaux de Marcel Boucher sur la construction de systèmes agricoles. Je suis bien là pour la caméra ? Très bien, bon. Ah, merci. Merde. Ah là là, c'est dans l'autre sens, c'est mieux. Tac, tac. Donc, en fait, c'est une expérience que j'ai fait chez moi. Je la réexplique quand même un petit peu en détail aujourd'hui. C'était mon père. Nous, on est en Normandie, dans l'heure, et en Normandie, on fait des pommes. Mon père avait planté des vergers bastiges, avec des densités très serrées. Et comme, malheureusement, il n'a pas eu vraiment le temps de s'en occuper, en fait, ces pommiers se sont mis à pousser. On ne les a pas taillés et ils sont devenus petit à petit à haute tige parce qu'en fait, les branches du bas mouraient. On les coupait, puis petit à petit, les arbres montaient. Et on a obtenu des pommiers haute tige. Sauf que comme ils étaient trop denses, en fait, on a obtenu une forêt de pommiers. Alors moi, je trouvais ça vachement sympa de faire une forêt de pommiers parce que vous savez bien que la forêt, c'est auto-fertile. Sauf que bizarrement, la forêt de pommiers, c'est pas auto-fertile. Et donc, en fait, nos pommiers, ils se sont développés. Et puis, plus ils se sont développés, plus l'herbe, plus l'herbe, elle a disparu au sol. Et quand l'herbe, elle a commencé à disparaître au sol parce que les arbres recouvraient tout et étaient vraiment en train de faire une forêt, eh bien, en fait, les arbres se sont mis à arrêter de pousser. Les pommes ont rétréci. Ils se sont mis à devenir un peu jaunasses et on a eu de plus en plus de branches qui mouraient. On a même eu quelques arbres qui se sont mis à mourir. Et donc là, je me suis dit que c'était quand même un cas d'école très, très intéressant puisqu'on avait quand même un arbre qui, quand on lit les études, fixe beaucoup de carbone, fait plein de trucs super intéressants, est capable d'être auto-fertile, structurer son sol, etc. Là, en plus, il était à forte densité et en fait, il n'était pas capable de faire son sol et il était en train de s'auto-détruire et il n'arrivait pas, donc, à maintenir sa fertilité. Et en fait, j'ai compris ce qui s'était passé un automne, tout simplement parce que j'étais allé me balader en forêt et j'ai vu épaisseade feuille dans la forêt. Je suis rentré dans mon verger et j'avais épaisseade feuille dans mon verger. Et donc, j'ai compris qu'il y avait un problème sur le cycle de l'azote du pommier. C'est assez simple, en fait. Donc, le pommier, il a été sélectionné pour faire beaucoup de pommes. Donc, énormément de son carbone est investi dans la pomme et très peu dans la feuille. Et donc, on a un déséquilibre physiologique du pommier. Alors que les pommiers qui sont dans la prairie permanente juste à côté, en fait, poussent très bien. Ils ont des super rendements, etc. Tu en as mis des photos des autres pommiers ? Il y en a, je trouve. Ah oui. Et donc, voilà. Donc, j'étais bien dans mes tés. Alors, j'avais une solution, c'était d'arracher un arbre sur deux pour laisser passer la lumière. Et puis, j'ai compris que j'allais me prendre un coup de fusil. Donc, j'ai dit non, on va faire autre chose. Ça n'est pas possible. On n'arrache pas les pommiers comme ça. Parce que bon, ça va bien les conneries, mais on ne fait pas n'importe quoi. Et je me suis dit, en fait, si c'est un simple problème de carbone, on va juste mettre du carbone et on va voir si ça résout le problème. Donc, j'avais pas mal de ballots de paille qui traînaient par là. Et deux années de suite, j'ai mis 20 cm de paille sous mes arbres. ça avance très vite. J'avais envie de voir le truc se faire très vite. Et je me suis dit, ayant lu Marcel Boucher et ayant compris tout ce que tu nous as raconté bien en détail. Vous avez tous lu Marcel Boucher, rassurez-moi. On est bien d'accord. Sinon, il en revente. Oui, je sais, il faudra lire Marceau Bordarias très vite, mais on commence par Marcel Boucher. Tout le monde, c'est OK, il n'y a pas de souci. Non, j'ai eu peur. Et donc, j'ai repris la même... Ce n'est pas parce qu'on vous en a résumé 10 pages qu'il ne faut pas lire le reste. Oui, c'est vraiment intéressant le reste. Et donc, comment dirais-je ? J'ai repris la même logique qu'on développait en maraîchage, c'est-à-dire nourrir des sols avec de la matière organique morte et activer les voies s'approfite, c'est-à-dire en gros le ver de terre parce que je mettais des coups de bêche et je voyais bien que ma population de ver de terre était vraiment radé pas crête. Donc, 20 centimètres de paille. Là, c'est deux ans après. Vous voyez, la paille, je l'ai mis au mois de pouf 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 juste avant les pommes l'an dernier. Je l'ai mis au mois d'août. Donc, 20 centimètres, vraiment une grosse couche. Et là, je les ai prises juste avant de venir, les photos. Et donc, ça fait un an. En 12 mois, les 20 centimètres de paille ont été mangés. Alors que la première année quand j'en ai mis, à la fin de l'année, j'avais une grosse couche de paille noire mais qui n'avait pas été vraiment mangée parce que la population de vers de terre n'était pas encore assez nombreuse. Mais cette année, la deuxième année, en un an, mes vers de terre, ils m'ont mangé 20 tonnes de paille. Donc, j'ai retrouvé ma population de vers de terre et en fait, c'est un résultat identique qu'on a en maraîchage. Il faut deux ans sur un sol très fortement nourri pour retrouver une population de vers de terre tout à fait correcte parce que quand on est capable de bouffer 20 centimètres de paille, c'est qu'il y a du monde de tout. Voilà. Donc, ça, c'est un résultat dont je suis très fier parce que même Marcel ne le savait pas. Si on nourrissait très fort un sol, il faut 18 mois, deux ans pour retrouver la population de vers de terre. Alors, le sol est devenu tellement meuble. Alors, je suis désolé, je n'ai pas de photos d'il y a deux ans. Là, c'était les photos juste avant de partir. Le sol est tellement meuble la plupart du temps sous le verger que je n'arrive même pas à sortir une mode. Je mets un coup de bêche, ça fait ça, ça fait de la semoule. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Le sol, maintenant, il ressemble à ça. Alors, vous voyez... Vous voyez typiquement des zones très noires avec toutes les turicules et des zones beaucoup plus claires qui correspondent au sol d'il y a deux ans qui n'a pas encore été remué. Donc, on a réussi à faire ce travail en deux ans avec une très forte nutrition du sol. Donc là, on peut estimer que quasiment 80% du sol a été intégralement remué par une population de vers de terre très fortement nourrie. Donc, déjà, au niveau visuel du sol, alors ça, c'était une zone particulièrement compactée, c'est pour ça que j'ai réussi à sortir une motte. Sinon, sur le reste du verger, c'est très difficile maintenant de sortir une motte. Ça fait de la semoule. Et donc, on voit que même les zones particulièrement compactées, en fait, à ce stade, elles sont déjà très bien décompactées. Donc, bon, c'est un peu toutes les mêmes photos, celle-là. C'est un peu la même histoire. Donc là, en plus gros plan, on voit clairement le vers de terre qui a fait une galerie et qui l'a rempli d'un mélange de minéral et organique. En visuel, ça ressemble à ça. Donc, je vous disais, il n'y a plus grand-chose qui pousse dessous à part quelques orties. Alors maintenant, les orties, je vous garantis que là, ils piquent. Ils sont grands comme ça. La moindre lumière qui passe, ils arrivent à pousser. Alors, les arbres qui sont au milieu, ils sont encore assez souffrants parce qu'ils étaient vraiment, eux, quasiment en fin de vie. Enfin, ils étaient vraiment en train de mourir. Les arbres qui sont, comme on dit, tout autour, en bordure, eux, se sont restaurés beaucoup, beaucoup plus vite. Et surtout, c'est que ça donne ça. Voilà. C'est qu'on a de la pomme à vraiment plus quoi savoir en foutre. ça a des gueules de pommes. On a des feuillages qui sont beaux, qui sont grands, qui sont verts, qui sont très puissants. Et là, en plus, on a un gros feuillage. Une grosse partie des pommes sont cachées, en fait. Et sur l'ensemble du verger, en fait, les branches sont juste recouvertes de pommes. C'est juste totalement hallucinant. Voilà. Et donc, c'est comme ça à peu près partout, sauf sur certains arbres au milieu qui vraiment étaient très, très abîmés et qui sont en train de se requinquer doucement mais sûrement. Alors, est-ce qu'il y a les photos d'esquam, d'esquammation ? Non, tu ne les as pas mis. Il y a des signes très intéressants. C'est que, par exemple, c'est des arbres qui ont 30 ans maintenant et en fait, ils sont en train de perdre toutes leurs vieilles écorces tellement ils poussent vite et ils retrouvent l'aspect d'une branche de l'année. La peau est bien lisse et grise parce que ça pousse tellement vite que toute l'écorce est en train de tomber. Donc, juste pour conclure, le verre de terre, c'est utile. Nourrissez-le et peut-être qu'on arrivera en agronomie à faire des choses assez sympathiques. Merci. Merci.